Eh bien bonjour, c'est Mickael, votre expert anti-nuisible. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, donc les blocs Nara. Qu'est-ce que les blocs Nara ? Regardez, je vous en montre deux par exemple ici, là. Alors, qu'est-ce que le bloc Nara ? Tout simplement, le bloc Nara, ça va nous servir à attirer le nuisible vers le piège. D'accord ? C'est vraiment très simple. Il y a plusieurs couleurs, tout simplement parce qu'il y a plusieurs parfums. Donc ici, on a mangue, poisson, viande, chocolat noisette. Heureusement qu'il n'y en a pas 36 parce que je n'en ai pas fini. Et vanille, voilà. Donc là, l'intérêt, c'est que ça diffuse un arôme en continu pendant trois mois. C'est ça qui est vraiment hyper intéressant. Hyper intéressant, ça évite de mettre vraiment de l'alimentaire qui pourrait pourrir assez rapidement, 3-4 jours en fonction du temps de la météo. S'il fait très chaud, vous imaginez bien, il fait très chaud. Là, c'est arôme viande. Vous imaginez, vous mettez un morceau de viande sous le soleil à 40 degrés. Ça risque d'être compliqué. Vous allez plutôt avoir des problèmes de mouche. Et même le ron n'en voudra pas. Votre truc périmé, il n'en voudra pas du tout. Donc maintenant, ces blocs, dans quels pièges on va les utiliser ? Très simple. Venez, je vous montre tout, tout de suite. Dans quel type de pièges on peut utiliser les blocs ? D'accord ? Donc on va commencer par les souris. Souris, on peut utiliser un bloc dans le piège, ce qu'on appelle multiprise, qui permet d'attraper plusieurs souris. En même temps, je vous avais déjà fait des vidéos. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description où vous allez voir sur ma chaîne. J'utilise toujours tout en temps réel, enfin en conditions réelles, je veux dire. Donc là, très simple. On ouvre le piège. Eh bien, moi, pour tout ce qui est souris, je vais vous donner ma petite astuce. Je pars plutôt sur tout ce qui est arôme sucré. Donc, vous avez le choix. Soit on va utiliser plutôt un bloc vanille, mangue ou chocolat noisette. Voilà, c'est vraiment... Donc vous choisissez celui que vous voulez, peu importe. Ça se place au centre comme ceci. On referme. Clac. La souris, elle rentre ici ou de l'autre côté, bien sûr, attirée par l'odeur dégagée par les blocs. Et puis, bingo, quoi. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, hop, j'enlève. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, le deuxième piège souris dans lequel on peut utiliser les blocs. Très simple. Regardez ici. Donc, c'est ce qu'on appelle la Swapbox. Donc, c'est un piège mural. On le met contre le mur comme ceci. Regardez, je vais vous l'ouvrir. Alors, attendez. Voilà. Déjà, ça, également, pareil, testé sur le terrain. Il n'y a aucun problème. Donc, souris. Donc, allez, hop, chocolat noisette. Vous voyez, il y a une sorte de... Il y a une sorte de tige en croix. Et bien, c'est vraiment étudié pour que ça rentre parfaitement dedans. Donc, vous voyez, je fais comme ceci. J'insère mon bloc. Il est là. J'arme la tapette qu'il y a dedans, forcément. Sinon, on ne risque pas de l'attraper. Je referme. Comme ceci. Hop. Clac. Et là, la souris, très simple. Soit elle rentre là. Soit elle rentre là. Et bien sûr, elle se fait avoir par la tapette qui est à l'intérieur. Très simple. Donc, voilà. Donc, ça, on a fait le tour pour les souris. Maintenant, pour les rats. Pour les rats, on peut l'utiliser dans ce type de piège-là. Donc, tout de suite, c'est beaucoup plus gros, forcément. Donc, on ouvre à l'aide de la clé. Alors, un tour. Un tour. Hop. C'est ouvert. Regardez ici à l'intérieur. Donc, là, nous avons forcément un piège qu'on appelle 100% sécurisé, puisque ça contient une tapette à rats, mais qui est protégée par une boîte extérieure. Parce qu'on ne met jamais une tapette comme ça à l'extérieur. Vous allez attraper des oiseaux et tout. C'est hyper dangereux. Donc, là, comment je peux utiliser les blocs ? Très simple. On va plutôt prendre tout ce qui est, du coup, là, poisson ou viande, sachant que le viande, terrible. Excellent. Donc, je vais le mettre ici, dans la cavité. Regardez ici, je la mets là. Je la dépose. Tout simplement, je la laisse là. Ensuite, je vais armer ma tapette. D'accord ? Voilà. La tapette est armée. Donc, le rat, forcément, il va sentir l'odeur de viande, parce que pour lui, n'oublions pas, il sent une odeur de viande. Donc, pour lui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un morceau de viande à l'intérieur de la boîte. Donc, s'il veut y accéder, il rentre soit là, soit là. Et forcément, en voulant y accéder, forcément, il marche sur la tapette et c'est terminé pour lui. Voilà. Et bien sûr, une fois que votre œil est pris, hop, on l'enlève. Vous pouvez réarmer votre piège, le réutiliser, puisque le bloc est valable pendant trois mois. Très simple. Donc, voilà pour la partie utilisation des blocs dans un piège. Ensuite, est-ce qu'on peut utiliser ce type de bloc avec une tapette à ras ? Vous allez me dire, non, ce n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas mettre le truc ici, ça va sauter, etc. On ne va pas le faire comme ça, mais c'est possible. Il y a une astuce, je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Il y a une astuce avec ces blocs-là, d'accord, que j'ai testé moi-même sur le terrain. Je vous mets rapidement en situation. En fait, c'était un collègue qui était en charge de dératiser un hangar, un très grand entrepôt. Il y avait au moins une cinquantaine d'euros. Première semaine, il en attrape, etc. Deuxième semaine, il n'y arrive plus. Il m'appelle, il me dit, écoute, Mickaël, est-ce que tu peux passer voir ? Parce que là, honnêtement, je ne comprends rien. Et justement, j'ai combiné ceci et ça, et j'en ai eu facilement une quinzaine. En deux, trois jours, j'en ai eu une quinzaine, juste avec une tapette à ras comme ça. Enfin, plusieurs, vous imaginez, plusieurs tapettes à ras. Et des blocs aromatiques. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait pour utiliser ça et ça. Allez, je vais vous montrer ma petite astuce secrète. Regardez. Je prends un bloc Nara. Donc là, du coup, c'est saveur fish, saveur poisson. Bon, tout simplement, je vais venir mettre une vis à l'intérieur. Voilà, je vais le visser sur un support en bois, comme ceci. Donc là, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, je suis dans le bon sens. Non, je ne suis pas dans le bon sens. Hop, je visse. Hop. Voilà, donc là, mon bloc est bien sur une planche de bois. Je vais utiliser donc la tapette Gorilla Trappe et le bloc Nara. Je vous montre tout de suite comment on va faire. On va le mettre au niveau d'un tas de bois. Comme ça, vous aurez une meilleure opinion de la configuration. Allez, venez, on y va. Donc voilà, vous avez vu les tas de bois, etc. Donc l'objectif, là, c'est je veux forcer mon rat à prendre le passage que je souhaite. D'accord ? Donc pour la tirer, j'ai mon bloc qui est ici. Donc je vais le mettre. Hop. Je vais le mettre ici. Voilà, je vais essayer de le caler. Il est là. Voilà, super. Voilà, vous voyez, il est là. Maintenant, moi, je veux que mon rat, honnêtement, ce que je veux, c'est qu'il sort de là. Je veux qu'il fasse soit comme ça, qu'il va là. Ou alors, je veux qu'il sorte de là, admettons quelque part de là. Et qu'il monte ici et qu'il va là. Je ne veux pas le voir faire tout le tour ici. D'accord ? Voilà. Je veux le faire comme ça. Pourquoi ? Parce que je sais comment déjà je vais positionner ma tapette. Ok ? Donc là, je vais essayer de créer le passage. Donc vous voyez, ça, ça m'intéresse bien. Comment je vais le faire ? Alors, ça, je vais le mettre comme ça. Voilà, pour éviter que je ne veux pas qu'il passe là. Donc là, je vais remettre du bois pour vraiment clôturer ici. Et l'inciter, je veux vraiment l'inciter qu'il sorte là. Et pour lui, vraiment, son parcours logique, ça va être là et tout de suite ici. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Évidemment, je vais armer ma tapette Gorilla Trappe. Ok ? Alors, avec la GoPro dans la main, ce n'est jamais évident. Mais je vais vous montrer quand même. Alors, clac. Celle est un petit peu mouillée parce que celle-là, je viens de la laver. Hop. Vous pouvez la laver à l'eau claire. Bon, je vais mettre la GoPro comme ça. Tac. Voilà. Clac. Voilà. Ça va beaucoup mieux à demain, tranquillement. Hop. Je vais la placer. Donc là, je vais la placer comme ça. D'accord ? Comme ça. Donc là. Vraiment, cette GoPro, j'aurais dû la mettre sur mon front. Là, voilà. C'est comme ça que je la veux. Voilà. Là. Bingo. Là, c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Comme ça, là, mon rat vient ici. Il sort de là. Il va là. Il est intéressé par le bloc. Systématiquement avec le poids de son corps ici. D'ailleurs, vous voyez. Même la tapette, je vais la mettre un petit peu plus comme ça. Hop. Le piégeage, je vous ai dit. Il faut optimiser les chances de piégeage. Voilà. Un peu plus au bord. Comme ça, quand il va venir ici avec son poids, forcément, il va pouvoir mettre une patte ici. Et bingo. Boum. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que moi, dans l'entrepôt, dans l'entrepôt, j'en ai eu une quinzaine comme ça. Juste avec des blocs. Des blocs. Ou alors, si vous avez... Le bloc, c'est une option. Ou alors, vous mettez du beurre de cacahuète que vous venez étaler sur la planche de bois. Donc voilà, je vous ai révélé l'un de mes secrets. Surtout, ne le répétez pas. Je compte sur vous. D'accord ? Ok. Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires. J'y répondrai bien volontiers. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao !